... Madame, Monsieur, bonsoir. Tous les responsables de la lutte antiterroriste au début des années 80 en France dénoncent ce qu'ils appellent les affabulations du capitaine Paul Baril. Nous entendrons dans un instant l'ancien chef de la DST, M. Yves Bonnet, qui est en direct de Cherbourg, et également sur ce plateau, Françoise Rudetsky, la présidente de l'association des familles de victimes des attentats. Bonsoir, Madame. Dans l'actualité de ce lundi, également la tension qui subsiste à la frontière entre le Rwanda et le Zahir, après le départ des soldats français, la baisse du prix d'un certain nombre de médicaments, notre chronique quotidienne de la libération de Paris, et puis, à la fin du journal, la sortie au cinéma mercredi de La fille de D'Artagnan, un film avec Sophie Marceau et Philippe Noiré. Ce qu'il est convenu d'appeler le feuilleton Carlos Vergès s'est donc enrichi, si l'on peut dire, d'un nouvel épisode après les déclarations du capitaine Paul Baril, mais tous les responsables de la lutte antiterroriste en France au début des années 80 démentent donc les propos de l'ancien chef du GIGN, selon lequel Maître Jacques Vergès aurait été une cible prioritaire des services secrets à l'époque. Le rappel des faits avec Valéria. Jacques Vergès, c'est bien connu, n'aime pas spécialement s'épancher sur son passé, mais il y a quatre jours, il rendait pour la première fois public un projet d'assassinat dont il aurait été la cible au début des années 80. Un assassinat qui aurait dû, d'après lui, être perpétré à l'étranger par un certain capitaine Baril. Un capitaine Baril qui n'aurait été que l'exécutant d'un ordre venu, selon lui, de très haut. Qui, selon vous, a pris cette décision ? Pour moi, la décision est simple. Dans tout État, celui qui prend cette décision, c'est le chef de l'État. Vous voulez que je vous le nomme ? C'est M. François Mitterrand. Hier, sans dire de qui venait l'ordre, le capitaine Baril n'a pas démenti l'information, parlant de Maître Vergès comme cible prioritaire de l'époque. Mais aux déclarations fracassantes des uns et des autres, se succèdent les démentis formels, dont celui de l'ancien patron de la DGSE. Ce pour quoi je peux répondre, c'est la DGSE, les services secrets français, dont j'étais responsable à l'époque, et aucune telle liste n'a été ni établie, ni présentée par la République. Entre les archives contestées de la Stasi, présentant Jacques Vergès comme un membre opérationnel du groupe Carlos, les déclarations chocs et difficilement vérifiables, et les secrets d'État, les suites du feuilleton Carlos, risquent d'être surprenantes. Nous retrouvons en direct de Cherbourg M. Yves Bonnet, qui est aujourd'hui député UDF. M. Bonnet, bonsoir. Vous étiez à l'époque, en 1982, le chef de la direction de la surveillance du territoire, la DST. Est-ce que vous confirmez, vous de votre côté, donc côté DST, ce que vient de dire M. Marion pour la DGSE ? Oui, absolument. Il n'a jamais été dans les intentions de la DST, et encore moins de ceux qui avaient des responsabilités les plus importantes, le ministre de l'Intérieur et le président de la République, de procéder à l'élimination physique de qui que ce soit, et encore moins, si je puis dire, de M. Vergès, dont la présence ou les activités, quelque dérangeante qu'elle soit, s'inscrivent dans le cadre normal de nos institutions. Mais M. Baril mettait en cause la cellule antiterroriste de l'Élysée. Est-ce que vous auriez pu ne pas être au courant, finalement, d'actions de cette cellule antiterroriste ? Ça me paraît très peu vraisemblable, étant donné la qualité, la régularité et la quotidienneté des relations que j'avais avec Gilles Ménage, qui est sous l'autorité duquel, en quelque sorte, la cellule de l'Élysée fonctionnait. Il me paraît hautement invraisemblable qu'une telle opération eût pu être simplement évoquée sans que je le sache. Évidemment, on n'a jamais de certitude absolue. La certitude absolue n'est pas de ce monde. Mais ça me paraît très hautement improbable. Et contre Carlos, donc, contre le terroriste Carlos, est-ce qu'à l'époque, il faisait figure de cible prioritaire, lui, en revanche ? Oui. Alors, pour ce qui concerne Carlos, la réalité est tout à fait différente. Et j'ai eu l'occasion d'indiquer que, sur la foi de renseignements permettant de localiser Carlos en décembre 1982, Gaston Deferre, ministre de l'Intérieur, avait pris la décision de faire procéder à l'élimination, à la neutralisation de Carlos. Et c'est précisément parce que Deferre m'a dit, personnellement, qu'il prenait seul l'entière responsabilité de cette décision que les affabulations du capitaine Barry l'apparaissent plus claires. En effet, Gaston Deferre avait bien pris soin de dire, il me l'a dit, qu'il assumerait cette décision dans toutes ses conséquences et qu'il ne souhaitait pas, et qu'il n'en parlerait pas au chef de l'État. C'était une décision du ministre de l'Intérieur qui entendait ne pas mêler le chef de l'État à sa décision, et qui ne voulait pas d'aucune manière que ce soit que la personne du chef de l'État puisse être atteinte ensuite par les conséquences de cette action. Et Gaston Deferre m'a dit textuellement, c'est à moi de protéger le président de la République. M. Bonnet, vous semblez dire que Paul Barry était un affabulateur, mais il était tout de même à la tête du GIGN à cette époque ? M. Ah, mais que le capitaine Barry soit très expert dans le maniement des explosives, des revolvers, ou dans le fait de grimper au mur, ça c'est tout à fait possible. Mais la technique et l'action antiterroriste recueillent beaucoup plus de réflexions que d'actions physiques. Et c'est ce que je crois devoir souligner ce soir. M. Vous êtes aujourd'hui député, donc je le disais, UDF. Selon vous, les propos du capitaine Barry pourraient être motivés pour des raisons peut-être plus politiques ? M. Écoutez, ça, il appartient au capitaine Barry de répondre sur ce plan. Moi, je crois que la politique n'a rien à voir avec la responsabilité de maintien de l'ordre qui incombe au gouvernement de la République, quelles que soient les opinions politiques, les orientations de ceux qui ont en charge l'État d'une part, le gouvernement d'autre part. Et pour ce qui me concerne, bien que je n'appartienne pas à la même famille de pensée politique que le gouvernement de l'époque ou que le président de la République, je ne peux que rétablir la vérité dans ce cas-là d'élémentaire. Merci beaucoup, M. Bonnet. Je vous en prie. Ancien policier de choc à la tête du GIGN, on le disait à l'instant, le capitaine Barry avait été ensuite mis en cause dans l'affaire des Irlandais de Vincennes. Et c'est d'ailleurs Maître Vergès qui était son avocat. L'itinéraire d'un personnage relativement controversé ces dernières années, raconté par Anne Ponsigny. Ajaccio 1980, première apparition publique de Paul Barry, il est alors l'adjoint de Christian Proutot, patron du GIGN. C'est l'époque des super-gendarmes, ils obtiennent la reddition de nationalistes corse. L'année précédente déjà, il avait été envoyé à l'Amec dans une affaire d'opposants retranchée dans la grande mosquée. En 82, Christian Proutot, nommé à la cellule élyséenne, confie le GIGN à Paul Barry, lequel est suspendu de ses fonctions un an plus tard, en 83, après l'affaire des Irlandais de Vincennes. Cette affaire sera jugée en 91. Paul Barry n'y figure que comme témoin, mais le procureur déclare, est à peu près sûr, que cette affaire est un montage de Paul Barry. En 86, le capitaine avait aussi comparu dans une affaire de trafic d'armes. Barry avait alors été ce qu'on appelle dispensé de peine. Le parquet lui avait trouvé, je cite, d'immenses circonstances atténuantes. Après son éviction du GIGN, Paul Barry se met à son compte et fonde une société de conseils en sécurité nommée Secrets. On le retrouve en filigrane, fin 93, dans Libération. Le quotidien publie des documents faisant état d'écoute téléphonique visant le journaliste du monde, Edoui Plenel. Les écoutes sont réelles, mais les documents sont falsifiés. Libération laisse entendre que c'est l'œuvre de Barry. Enfin, sa dernière apparition, fracassante celle-là, quand il affirme détenir en juin dernier la boîte noire de l'avion de l'ex-président rwandais, Abiyarimana. Après vérification, il s'agit d'un simple instrument de vol. Une fois de plus, Paul Barry a bluffé son monde. Madame Rudeski, je vous voyais hocher la tête par dépit peut-être en regardant ces images. Vous êtes présidente, je le rappelle, de l'association SOS Attentats. Vous jugez que cette polémique est complètement vaine ou elle peut être utile pour la justice ? Non, au nom des victimes, je ne peux que m'élever contre l'attitude à la fois de Barry, de Vergès. J'eusse aimé que le capitaine Barry mette autant d'énergie à défendre les victimes d'attentats, à procéder à de véritables enquêtes sur le terrorisme. C'est un personnage complètement affabulateur et qui n'a apporté aucune aide à la lutte antiterroriste, contrairement au général Rondeau, par exemple. Vergès, aujourd'hui, occulte les véritables responsabilités de Carlos, car il faut ramener le débat à sa source, c'est-à-dire à un terroriste qui a commis des crimes abominables, qui aujourd'hui doit être jugé pour de tels crimes, qui ne doit pas échapper à la justice, soit par des artifices médiatiques, soit par des artifices juridiques, puisque se pose pour un certain nombre d'attentats le problème de la prescription. Des familles voudraient bien que le débat soit ramené sur ce problème-là, soit recentré sur leur douleur. Et je crois qu'aujourd'hui, nous sommes très, très, très choqués par cette utilisation des médias qu'en font à la fois barils... — On est en train de dresser un voile de fumée, en quelque sorte, mais qui a intérêt ? — Écoutez, peut-être Maître Vergès lui-même pour occulter peut-être des faits qu'il aurait pu commettre si les documents de la Stadis s'avèrent exacts. Également, d'autres personnes qui, en France, ont aidé le groupe Carlos à commettre des attentats. Le nom d'un journaliste de Libération a été prononcé. D'autres noms sont encore prononcés. Aujourd'hui, l'association demande à ce que ces dossiers soient réouverts, que des enquêtes soient menées. Nous en appelons au juge Brugger pour qu'il mène des enquêtes. Nous déposerons plainte contre toutes les personnes qui ont pu soutenir les réseaux terroristes. Et je crois que le gouvernement doit au plus vite déposer un projet de loi pour que les crimes de terrorisme ne puissent plus se prescrire par 10 ans. — Merci beaucoup, madame. Un dernier mot concernant cette affaire. Donc l'Élysée n'a pas souhaité faire de commentaires sur les déclarations hier soir du capitaine Paul Barry. À l'étranger, au Rwanda, c'est la confusion dans le sud du pays, à la frontière avec le Zahir. Une confusion qui pourrait donner des arguments à ceux qui considèrent que les Français de l'opération turquoise sont partis beaucoup trop vite. Même si le nouvel exode, redouté par les organisations humanitaires, ne s'est pour l'instant pas produit, 50 000 réfugiés supplémentaires ont tout de même rejoint ces derniers jours les camps déjà abondés près de Bukavu, au Zahir. Au reportage d'Isabelle Bechler et Éric Messier. Mouvement d'espoir trop vif et ça riposte. Quand la fatigue s'additionne de désarroi. À chaque fois qu'un camion approche sur la rive zaïroise de Ruzizi 2, les réfugiés Hutu ont tendance à se précipiter. Il faut dire que les camions sont devenus seuls synonymes de passage aux Zahir. Et les anciens gendarmes rwandais sont employés par les Nations Unies pour tenter de discipliner l'impatience de leurs compatriotes. Car ici, personne ne sait plus trop à quel sein se vouer. Nouvel espoir quand cinq camions blancs des Nations Unies arrivent vers le pont, mais côté rwandais. Serait-il destiné à transporter des Hutus vers les camps du Zahir ? Non, non, ce serait trop beau. Ces camions sont ici un contresens absolu. Ils ont été envoyés de Kigali pour y ramener des Rwandais désireux de rentrer en zone FPR. Autant dire qu'ils rentreront à vide au grand dam d'un officier ghanéen. Nous ne sommes pas censés pousser les gens au Zahir. Nous venons de prendre le relais des Français et tout ce que nous assurons aux Hutus, c'est qu'ils peuvent rester chez eux. Quelle que soit la propagande qu'on leur impose qui dit que le FPR s'apprête à entrer chez eux. Non, nous sommes là pour protéger leurs intérêts. Et pourtant, tous les mouvements du jour se fait vers le Zahir et ces nouveaux camps improvisés au rythme des camions que le HCR et l'organisation Manicare Caire ont pu mobiliser. Comme une fin de calvaire qu'il faut mériter. Ceux-ci ne sont pas tout à fait au bout de leur peine, mais au moins, ils n'auront pas à marcher les 15 derniers kilomètres jusqu'au camp de Hongo. La dernière étape consiste à escalader un plateau raviné par les orages de la veine. Pour aboutir où ? La plupart ne savent même pas où ils sont. Tout ce dont ils sont persuadés à tort ou à raison, c'est qu'ils sont hors d'atteinte des représailles du nouveau pouvoir de Kigali, hors d'atteinte de sa justice s'ils ont participé au massacre. Épuisés dans tous les cas. Ici, cela s'appelle Hongo. C'est un terrain de football actuellement inaccessible par camion. Autant dire, pas d'eau, pas de nourriture, pas d'équipement. Mais il paraît que cela s'appelle la sécurité. Le Haut-Commissariat des Nations Unies se dit préoccupé mais pas désespéré par cette situation qui contraste tout de même avec le bilan relativement positif que la plupart des organisations humanitaires avaient tiré de l'opération turquoise ces derniers jours. Philippe Rochot et Vincent Maillard. Le départ des 500 derniers militaires français du Rwanda laisse les organisations humanitaires face à d'immenses problèmes de personnel et de logistique. Personne aujourd'hui ne conteste que des milliers de vies humaines ont été sauvées grâce à l'action de l'armée française. Mais chez les organisations comme Médecins Sans Frontières qui emploient 300 personnes sur place, la France devait aller au-delà de cette opération de secours aux populations en détresse. Les militaires ont été utiles je crois que la part de leur travail humanitaire a été correcte sauf que nous considérons quand des états interviennent quand la communauté internationale intervient elle ne peut pas intervenir que sous l'angle humanitaire puisque ça cache complètement le problème de fond qui est essentiel. Dans les camps de Goma on ne meurt plus du choléra mais d'autres maladies tout comme dans la zone humanitaire. Pour Médecins du Monde le départ des soldats français a été trop rapide ils n'ont pas eu le temps de passer le relais. Le départ des français aujourd'hui n'est qu'une conclusion très logique de cette ambiguïté politique en ce sens qu'ils ont été contraints au départ contraints par le FPR parce qu'ils n'ont jamais eu de légitimité aux yeux du FPR et voilà donc ils ont été contraints au départ sans pouvoir réellement préparer les relais en matière humanitaire ce à quoi ils s'étaient engagés quand même au début. Mais c'est au niveau logistique que se fait surtout sentir le départ des français de petites organisations comme Atlas doivent aujourd'hui affronter seules les problèmes de transport alors que l'armée française convoyait la majorité de l'aide alimentaire et médicale. Aujourd'hui ils recherchent désespérément des chefs de convoi et du personnel logistique. On s'est rendu compte qu'il y avait un tel déficit en termes de transport qu'il a bien fallu financer les camions financer les stops financer la radiocommunication si toute l'infrastructure logistique elle a été financée on commence à se mettre en place il faut redoubler nos efforts de nouveau sur la zone de Siongougou. Toutes les organisations humanitaires sont aujourd'hui acceptées par le nouveau pouvoir au Rwanda qui les laissera travailler dans l'ancienne zone française mais les mouvements de population restent imprévisibles. Et puis en Somalie sept casques bleus indiens ont été tués par des miliciens qui les ont attaqués à l'arme lourde. Les résultats de l'élection présidentielle mexicaine sont encore incertains ce soir mais c'est le candidat du parti au pouvoir depuis 65 ans qui semble être le mieux placé pour l'emporter. Marc Maisonneuve. 25% des urnes seulement sont dépouillées et déjà il l'annonce. Il est le tout nouveau président du Mexique un homme jeune, 42 ans pour un vieux parti au pouvoir le PRI. Le parti révolutionnaire institutionnel à la tête du Mexique depuis 65 ans n'est visiblement pas près de la quitter. Une dizaine d'heures après la clôture du scrutin Ernesto Zedillo aurait recueilli 50% des voix. C'est une journée électorale exemplaire dira le nouveau président pas vraiment pour l'opposition qui parle ouvertement de fraude électorale. Un millier d'observateurs étrangers et près de 80 000 observateurs nationaux n'auront pas suffi à empêcher la fraude. Bulletin de vote manquant électeurs n'apparaissant pas sur les listes électorales d'autres n'ayant pas reçu leur carte de votant comme ces manifestants des ions de brûlée. Le pas vers une véritable démocratie au Mexique semble décidément difficile à franchir. Les mesures prises par le gouvernement américain pour empêcher l'arrivée massive des réfugiés cubains sur les côtes de Floride ne semblent pas très efficaces. Fidel Castro continue de laisser partir les candidats à l'exil. Plus de 500 ont atteint les côtes de Floride sur des radeaux de fortune la nuit dernière. La communauté cubaine de Miami déjà très importante essaie de se mobiliser pour leur venir en aide. Jean-Marc Illouz. Pour la très catholique communauté cubaine de Floride une longue prière dimanche pour ceux qui ont pris la mer et dont on est sans nouvelles pour tous ceux aussi qui sont encore à Cuba. Vivre à Cuba dit Alexandre arrivé il y a deux mois c'est passer son temps à chercher une nourriture rare ou des médicaments. Les parents peuvent à peine nourrir leurs enfants et c'est pour ça qu'ils partent même en radeau. La république banque vous souhaite la bienvenue à Little Havana un symbole du mirage économique qui a conduit 600 000 cubains à émigrer autour de cette enclave de Miami où l'on vit depuis 30 ans à l'heure cubaine. Écoutez au rythme de la traditionnelle partie de domino la vieille génération exilée dès le début des années 60. La solution c'est de tuer Castro le brûler. à Cuba le problème c'est lui que faire ? Eh bien l'isoler totalement ne plus envoyer d'argent à Cuba rien Castro tout ce qu'il veut c'est des dollars Cuba ça ne marche qu'au dollar. Ici un monument honore la mémoire des anticastristes tombés en 61 lors du débarquement raté de la baie des cochons. Soutenus par leurs camarades ces grévistes de la faim réclament que l'embargo américain devienne un véritable blocus de Cuba comme Myriam Garcia ancienne coiffeuse à la Havane veuve d'un opposant cubain cué elle a fait 10 ans de prison avant d'échapper et son fils de 23 ans lui aussi a été arrêté il faut faire le siège de l'île si l'on veut libérer Cuba et nos frères qui souffrent je ne veux pas que ce que j'ai vécu avec ma famille continue si les américains nous laissaient les mains libres on aurait déjà débarrassé Cuba de cette maladie de Castro mais il est exclu que les coups de colère des exilés cubains de Miami dictent la politique de Washington et même les menaces d'un blocus de Cuba par les Etats-Unis relèvent plus de la guerre psychologique que d'une volonté réelle de passer à l'action autant dire que le lent exode des bot people cubains n'est pas prêt de cesser un autre exode mais cette fois en Bosnie celui de 20 000 civils qui s'enfuit de la région de Biach une poche qui a été reprise ces dernières heures par l'armée bosniaque à une faction séparatiste musulmane l'ONU a envoyé une aide d'urgence qui a été acheminée sur place dans la journée et puis au Maroc un avion s'est écrasé hier soir quelques minutes avant l'atterrissage près d'Agadir 5 touristes français font partie des 44 victimes l'avion un ATR 42 assurait la liaison entre Casablanca et Agadir un membre de la famille régnante du Koweït et son épouse font également partie des victimes de cet accident les gendarmes de Bordeaux enquêtent depuis ce matin sur la mort mystérieuse d'une petite fille de 9 ans une allemande en vacances en Gironde son corps a été retrouvé sur une plage mais les gendarmes ne croient pas pas à une simple noyade Gilles Mariné et Anne Fribourg voilà une petite inversion de sujet le temps de recaler sans doute le reportage de Gilles Mariné d'accord dans quelques instants nous allons passer à une autre enquête très difficile dans les Vosges cette fois une affaire qui est relancée par le décès ce week-end d'un enseignant du lycée technique de Gérardmé c'est le 6ème professeur de l'établissement qui décède en 3 ans tous sont morts d'un cancer qui pourrait avoir été provoqué par de la poussière d'amiante contenue dans le plafond d'une salle de classe dans les Vosges l'enquête de Ludovic Fossard et Sylvain Gauthier avertissement d'usage le lycée professionnel de Gérardmé dans les Vosges entame une réflexion difficile de son atelier de mécanique dont le plafond en amiante pourrait avoir causé la mort de 6 enseignants on est terrorisé puisqu'on nous dit que c'est pas nocif d'une part et quand on voit la mise en oeuvre qui est instruite en ce moment c'est assez affolant l'affaire remonte au 14 juin dernier date à laquelle ces femmes déposent une plainte contre X pour homicide involontaire suite au décès de leur mari 4 femmes qui ne veulent pas croire à la coïncidence pendant des années leur mari ont travaillé à l'atelier de mécanique du lycée sous un plafond en amiante ils accusent d'être responsables des cancers qui ont causé leur mort et sont décidés à en savoir davantage c'est en apprenant qu'un sixième professeur était malade à l'époque et qui est décédé hier c'est ce qui nous a poussé vraiment à faire quelque chose pour connaître la vérité c'est tout pourtant bien des questions restent en suspens un rapport de la caisse d'assurance maladie qui estime que le site ne présente pas de danger et surtout des maladies pas toutes semblables au lycée on préfère donc parler de malchance sans pour autant convaincre les familles des victimes on peut penser que c'est une coïncidence que six professeurs qui travaillent dans une petite ville comme Gérard-Armé dans le même atelier décèdent de cancer c'est des coïncidences plus que troublantes en tout cas la lumière devrait être faite rapidement depuis juillet une expertise est menée pour être définitivement fixée sur la nocivité de l'amiante elle devrait être rendue publique ici la mi-septembre je vous propose donc de voir maintenant l'enquête des gendarmes de Bordeaux après la découverte du corps d'une petite fille de 9 ans sur une plage de Gironde enquête de Gilles Mariné et Anne Fribourg dans un coin du camping une famille repliée sur sa douleur une famille qui vient d'apprendre la mort de Lotha 9 ans portée disparue hier soir ils étaient venus de Munich chercher le calme dans cet endroit isolé juste au bord de l'océan entre 20h et 21h la fillette s'est éloignée en direction du mini-golf attenant au camping puis des témoins adultes et enfants l'ont vu cueillir des murs et gravir la dune je l'ai vue monter jusqu'au dune et après elle a continué mais après elle a tourné à gauche ouais seule oui et après je ne l'ai plus vue il est près de 21h la trace de Lotha va bientôt se perdre dans cette immensité de sable et d'arbuste d'ultime témoin l'aurait alors aperçu en compagnie d'un adulte des gens l'ont vu une première fois toute seule avec son petit pot de mur et ensuite il s'avéra qu'il y a l'état avec quelqu'un lui donnait la main un homme lui aura donné la main toute la nuit campeurs et pompiers ont ratissé les alentours sans succès c'est au matin qu'un chien policier découvre le corps sans vie quelque part dans ces dunes l'enfant a été tué dans d'atroces circonstances ce que je peux vous dire en l'état actuel des choses c'est que le corps a été découvert à peu près un kilomètre du camping que nous n'avons aucun élément pour l'instant probant qu'une autopsie a été ordonnée et nous permettra de déterminer la nature des violences et les causes exactes de la mort macabre mais indispensable inventaire qui permettra d'établir s'il s'agit d'un crime sexuel visiblement choqués par la découverte du corps les enquêteurs se montrent extrêmement discrets tandis que le ratissage des lieux se poursuit avec d'importants moyens je vous le disais dans les titres le prix de 8 médicaments va être donc révisé à la baisse par le gouvernement l'objectif est comme toujours de réduire les dépenses de la sécurité sociale et parmi ces médicaments l'antibiotique qui est le plus vendu dans le monde Régis Cotias le Siflox le Kédotherme le Lanzor le Venamitol au total 8 médicaments parmi les plus utilisés vont voir leur prix diminuer cette réduction entre 3 et 20% du prix de ces médicaments intervient dans le cadre des accords entre les laboratoires pharmaceutiques et les pouvoirs publics 3 ans après sa mise sur le marché le prix d'un médicament peut être corrigé si un remède dépasse les prévisions de vente son prix peut être revu à la baisse les remboursements diminuent soulageant ainsi les caisses de la sécurité sociale un argument présenté aujourd'hui par le comité économique du médicament pour justifier ces réductions de prix mais du côté des laboratoires on récuse ces dépassements en tout cas cette réduction devrait permettre d'économiser 300 millions de francs une goutte d'eau dans les dépenses de santé cette baisse se veut avant tout un signal pour surveiller l'évolution des dépenses de santé la semaine la semaine qui commence sera marquée par la suite des commémorations du cinquantenaire de la libération de Paris avec comme point culminant des cérémonies jeudi la reconstitution du défilé du général de Gaulle sur les Champs-Elysées cet après-midi à Vincennes vous le voyez un hommage a été rendu à 7 parisiens qui travaillaient dans le métropolitain 7 résistants qui avaient été arrêtés à un barrage avant d'être emmenés puis fusillés ce 22 août 1944 les combats sont extrêmement violents dans les rues de la capitale et l'insurrection attend désespérément le renfort des troupes alliées Jean Cornet quatrième journée de l'insurrection de Paris le compte rendu de la nuit rapporte que la lutte peu intense dans l'ouest de la ville a été continuelle dans les autres quartiers hôtel de ville île de la cité quartier latin panthéon d'enfer rochereau gobelin porte d'orléans république barbès garde l'est tous les assauts allemands dans ces divers lieux ont été repoussés 10 chars lourds ont été détruits au prix 1000 prisonniers plusieurs centaines d'allemands tués la journée ne connaît pas plus de répit que la nuit les combats sont intenses des allemands encerclés à la gare de la Villette menacent de fusiller une centaine d'otages l'état-major FFI diffuse aussitôt un texte qui est un appel aux barricades les combattants n'avaient pas attendu cet ordre pour commencer mais c'est maintenant toute la population qui participe à leur construction et qui en fait surgir près de 600 dans tout Paris d'imposantes contre-attaques allemandes sont brisées non par la force matérielle que ne possède pas la résistance mais plutôt par la désorganisation que provoque la multitude des barricades les panneaux indicateurs et les plaques de rues arrachées la guérilla permanente hier soir le général Patton avait refusé d'aller sur Paris après cet échec l'émissaire des FFI le commandant Gallois rencontre à Laval le général Leclerc qui comme le général de Gaulle ne désire qu'une chose délivrer Paris avec la deuxième division blindée des forces françaises libres le haut commandement allié doit statuer en début de soirée la décision est prise c'est la deuxième DB qui libérera Paris les allemands ont méthodiquement miné tous les points de passage important de la capitale il ne reste plus qu'à donner l'ordre de tout faire exploser Dominique Lapierre nous raconte ce soir le grave dilemme du général Von Scholtitz nous sommes le 22 août 1944 tandis que la bataille continue de faire rage dans les rues de Paris les artificiers du capitaine allemand Werner Ebernach achèvent de miner leurs objectifs ils ont réparti à travers toute la ville les 12 tonnes d'explosifs récupérés dans le tunnel de Saint-Cloud ce matin ils ont miné les ponts de l'île de la cité dans un suprême acte de zèle le capitaine Ebernach a même fait préparer la destruction du symbole de la capitale dans son ciel la tour Eiffel pour déclencher les explosions dévastatrices l'officier allemand n'attend plus que le feu vert du commandant du Grosse Paris mais ce soir le général Von Scholtitz se sent seul là et découragé face à l'insurrection qui se répand comme une épidémie il sait qu'il doit montrer son autorité affirmer sa puissance il n'a qu'à décrocher son téléphone pour ordonner le bombardement nocturne de Paris que lui a proposé le chef de la Luftwaffe il n'a qu'un mot à dire pour que volent en poussière les objectifs minés par ses soldats mais entre son devoir de général allemand et le spectre d'apocalypse qui apparaît soudain devant lui Von Scholtitz est ce soir la proie d'un dilemme dramatique il sait que l'Allemagne a perdu cette guerre il sait que l'histoire ne pardonnerait jamais à l'homme qui aurait délibérément détruit Paris pour satisfaire à la seule folie destructrice d'Adolf Hitler ce n'est pas la fin glorieuse d'un soldat qui lui fait peur mais celle ignominieuse d'un criminel puisque les renforts qu'on lui avait promis pour exécuter sa mission ne sont pas arrivés le général allemand ne voit ce soir qu'une seule issue l'entrée immédiate des armées alliées dans Paris à demain et ce jour là ce sera le dernier volet de notre chronique quotidienne ce jour là un autre événement très important va faire en quelque sorte va amplifier cette insurrection des habitants de la capitale c'est le moment où à travers les journaux et la radio la résistance va lancer son appel aux parisiens Marie-Pierre Samitier et Claude Sicard dès le 22 août 13 titres sont vendus partout dans Paris sur les barricades des titres autorisés expressément par les instances officielles de la résistance combat où écrivent alors Camus et Sartre défense de la France devenu aujourd'hui France Soir le populaire le grand quotidien des socialistes la résistance française grâce au ciel était composite elle allait de la droite à la gauche elle suivait le pointillé des goûts politiques des uns ou des autres mais le tout constituait la France donc il était normal qu'à l'image de cette composition de la France les journaux soient là représentant les différentes tendances ce jour-là rôles tanguy a lancé l'appel à l'insurrection dans la presse pour empêcher les boches de rouler dans Paris écrit-il que toute la population construise des barricades en titre dans les journaux on lit voici comment faire votre barricade et puis à la radio le soir du 22 août c'est le premier bulletin d'information lu par un journaliste libre ici, radiodiffusion française l'heure est venue de chasser définitivement l'ennemi de la capitale la population toute entière doit se soulever dresser des barricades en passant ardiment à l'action en finir avec l'envahisseur l'heure de la libération définitive sonne français debout tous au combat ensuite cet appel à l'insurrection est répété chaque quart d'heure et toute la nuit il est aussi sur les ondes de Radio Paris jusque la radio de la collaboration rebaptisée Paris National en politique le décès d'André Rossi André Rossi avait 73 ans il était député de l'Aisne et vice-président du parti radical il avait été ministre dans les gouvernements de Raymond Barre et Jacques Chirac Philippe Seguin le président de l'Assemblée Nationale a fait part ce soir de sa très profonde émotion en sport la course en solitaire du Figaro à la voile a consacré un navigateur qui était jusqu'à maintenant abonné aux places d'honneur en quelque sorte le Raymond Poulidor de la voile française il est breton il s'appelle Jean Le Cam Céline Géraud et Delphine Bolleret l'ont rencontré en 11 ans en 11 ans de solitaire son ciré rouge en a vu de toutes les couleurs mais cette année c'est lui qui a décroché la lune au bout de la nuit à bout de souffle aussi une petite brise thermique et des mauvais souvenirs qui le tourmentent encore comme ces 3 places de second en 85 92 et 93 je n'ai pas cru que j'avais la preuve je n'ai cru que j'étais je croyais les pieds encore merde mais qu'est-ce que je vais raconter aux journalistes si je ne gagne pas à l'arrivée surtout dès le départ à Brest le Cam a tenu à contrôler ses adversaires 2 victoires d'étape toujours bien placées Jean n'a jamais lâché le morceau ça a été un moment ça a été un moment quand même assez difficile enfin bon c'est terminé et puis et puis ça se termine bien je fais 2 fois 1 2 fois 2 je crois que c'est 3 ses adversaires les plus coriaces justement saluent la performance du bonhomme super content ouais ça c'est un grand moment il le mérite largement il maîtrise parfaitement ce domaine et ça fait plaisir de le voir enfin gagner je dirais parce que ça fait depuis plusieurs années qu'il aurait pu gagner il le méritait celui-là il n'y a pas de problème c'est quand même le plus fort une belle démonstration à présent à 35 ans le Cam va peut-être s'attaquer au Vendée Globe Challenge ou à la Wheat Bread en tout cas il reviendra dans cette solitaire du Figaro cette course lui colle vraiment trop à la peau une page de cinéma pour terminer cette édition avec à partir de mercredi sur les écrans la fille de D'Artagnan elle s'appelle Héloïse et permet à Bertrand Tavernier de retrouver la grande tradition des films de Cap et d'Épée la fille dans le film c'est Sophie Marceau et son père D'Artagnan c'est Philippe Noiré Pascal Deschamps André Ysor moi qui me flatte d'être informé de tout j'ignorais que D'Artagnan eut une fille nous aussi mais l'occasion était trop belle pour Philippe Noiré et Bertrand Tavernier complices depuis plus de 20 ans de s'offrir enfin un film de Cap et d'Épée ça faisait partie de mes rêves et il était temps que je le réalise parce qu'en jugé par l'état dans lequel j'étais après le film il était temps quoi voilà un film de Cap et d'Épée donc avec ses chevauchés ses méchants son complot ses bottes secrètes et 4 messieurs bien tranquilles mousquetaires en retraite contraints de reprendre du service par la faute d'une jeune fille qui ne demande qu'à marcher sur les dignes traces de son père héros fatigué mais superbe ma petite fille tu choisis mal ton heure mais je ne choisis rien du tout tiens regarde c'est pour ce document que la maire supérieure est morte montre ce bout de papier là t'en as parlé à quelqu'un je sais tenir ma langue c'est un secret d'état je le sais je le sens ouais on dirait une liste de blanchisserie tu sais avec du sang mais une liste de blanchisserie non mais c'est ça mère Thérèse assassinée un aigre en sang des morts partout pour une liste de blanchisserie mais le complot saute aux yeux les cavaliers noirs la femme en rouge j'aurais pas aussi une licorne bleue un petit nain vert il faut pas faire de la parodie il faut savoir s'amuser avec mais comme comme Dumas s'amusait avec ses personnages je veux dire jusque dans des romans dramatiques comme le vicomte de Brajlon il y a plein de passages qui sont d'une drôlerie irrésistible monsieur il me semble que vous avez été impoli avec ma fille pour tourner ce film Philippe Noiret habile cavalier a dû pour la première fois tâter de l'épée est-ce qu'on peut parler d'exploit physique oui non seulement on peut mais on doit parler d'exploit physique donc D'Artagnan est prêt pour la fille de D'Artagnan le retour ou la petite fille de D'Artagnan enfin tout ce que vous voulez oui oui je suis prêt oui oui on réduira peut-être un peu les duels mais on trouvera une façon la fille de D'Artagnan renoue avec bonheur avec un genre tombé en désuétude à la fois en le renouvelant et dans le respect de ses cheveux blancs voilà les performances de Sophie Marceau et Philippe Noiret donc à partir de mercredi sur les écrans à 20h50 c'est un téléfilm français de Michel Lang qui vous accompagnera pour cette soirée téléfilm qui s'appelle Les Faucons avec Véronique Véronique Jeannot pardon et Bernard Lecoq juste après la météo de Sophie Davant qui annonçait un retour de la pluie et une baisse des températures le dernier journal vous sera présenté par Jérôme Catala aux environs de 23h30 j'aurais le plaisir de vous retrouver demain à 20h excellente soirée Sous-titrage ST' 501